Bonjour. Bonjour. Donc, après l'introduction générale du cours précédent, il nous faut aborder aujourd'hui d'autres généralités. Cette fois, sur la culture de la fin de l'époque d'Edo, qui fut le cadre de l'activité intellectuelle de notre protagoniste de cette année, Motohori Norinaga. Je prends l'époque d'Edo au sens large, vous allez voir. Je répète, Norinaga est né en 1730 et pas en 1750. Vous voyez qu'il est mort au tout début du XIXe siècle, ce qui est la toute fin de l'époque d'Edo. Mais je parle d'un contexte qui s'étend grosso modo de 1750, même avant d'un centre-côté, jusqu'à 1850 et au-delà. Donc, sa vie couvre les deux tiers du XVIIIe siècle japonais. Il convient donc de décrire brièvement cette époque si riche et si originale dans l'histoire riche et originale de la culture japonaise. Cela sera utile à tout le monde, car c'est précisément cette époque et le demi-siècle qui la suit qui constitueront pour les Japonais modernes ceux du XXe siècle et ceux du XXIe siècle, qui s'en soucient encore, l'ancien Japon imaginaire, bien plus que celui de Heian, pour la raison évidente qu'ils en étaient dans une large mesure les héritiers directs. Il suffit d'aller au Japon, de regarder la télévision, les feuilletons, etc., pour voir que pour les Japonais, en réalité, l'histoire japonaise, les représentations concrètes de la culture japonaise matérielle, c'est l'époque d'Edo. Et d'ailleurs, si on voulait aller jusqu'au bout d'une représentation réaliste de l'époque de Heian, tout le monde serait extrêmement étonné. Donc, ce sont les institutions d'Edo qui étaient ce sur quoi et contre quoi les réformateurs de Meiji ont édifié le Nouveau Japon de leur époque. Redisons-le une fois encore. Pour ce qui est de la langue, au moins, cette dernière partie de l'histoire, disons, indépendante du Japon, c'est-à-dire où le Japon était relativement indépendant de l'influence massive de l'étranger, de l'étranger non chinois ancien, cette histoire indépendante, donc, que l'on pourrait décrire en exagérant à peine comme la longue période où le royaume ne fut sous la domination politique d'aucune puissance extérieure et qu'il fut donc libre d'accueillir et de réinterpréter à sa guise l'apport extérieur en bonne logique occidentale qui aurait dû se caractériser de façon... Donc, l'évolution de la période aurait dû se caractériser de façon inverse à celle qui se manifesta en réalité si on suivait la logique historique, disons, occidentale. Nous avons vu que l'histoire langagière de l'Europe semble suivre une flèche à la trajectoire rectiligne, allant de la domination d'une seule grande langue sapientielle, je reprends ce terme de Roger Bacon, repris aussi par Irène Rosier-Cattache et notre collègue Benoît Grévin, donc d'une seule grande langue sapientielle, le latin vers la multitude des langues nationales. Pour citer celles qui comptèrent le plus dans le Japon moderne, il faudrait faire d'ailleurs tout un cours là-dessus, l'anglais, le français, l'allemand et le russe. Il ne faut pas oublier l'importance du russe dans le Japon de la fin du 19e siècle. Et n'oubliez pas qu'à partir du 18e siècle, il y eut la Russie, peut-être le pays, où la connaissance de la langue japonaise était la plus approfondie pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous donner ici, mais qui étaient donc, dès la Grande Catherine, la première grammaire de langue japonaise faite par quelqu'un d'autre qui a les missionnaires, et ont été faites en langue russe. Et en retour, le russe a eu une grande importance littéraire et culturelle à la fin de l'époque de Meiji, à la fin du 19e siècle. Donc, le Japon aurait dû faire la même chose et rejeter peu à peu le chinois classique, le kanbun, de son horizon d'écriture pour ne plus cultiver que sa langue nationale. Or, il n'en fut rien, et la fin de l'époque d'Edo vit s'épanouir la culture japonaise, sino-japonaise, comme jamais auparavant. Cette époque est probablement celle où s'est écrite la plus grande masse d'écrits en kanbun de toute l'histoire du Japon. Il se peut même, selon certains historiens, que la littérature en kanbun, prise en son sens le plus large, bien sûr, est dépassée tout simplement par la taille des écrits en japonais. Même la poésie. Même et surtout la poésie. Ce simple fait devrait servir d'exemple et de leçon aux historiens des langues qui tiennent pour inéluctable l'évolution vers l'emploi de la langue parlée au dépens des langues sapientielles. Ce n'est pas exclusif, d'ailleurs. A la fin de l'époque d'Edo, se développe une littérature japonaise drôlatique en langue parlée, vous connaissez tout cela, qui est parallèle au redéveloppement de la littérature sino-japonaise. Vous avez les deux extrémités en quelque sorte de la palette culturelle qui se développe de façon inouïe. Il se peut sans doute aussi que plus qu'aux autres époques soient venues s'ajouter en faveur de l'emploi du chinois classique l'argument du caractère cosmopolite de cette langue. Les communications avec la Chine, en dépit de l'isolationnisme dont on relative maintenant tout à fait la portée, et avec la Corée, ces relations donc s'étaient renforcées, étaient plus faciles et mieux gérées et donnaient l'occasion à de nombreux échanges littéraires. Pour prendre l'exemple des ambassades de Corée, ce qu'on appelle les Chosensu-shin-shin, l'envoyé de Corée, ces ambassades de Corée qui ont lieu une douzaine de fois du début du XVIIe au début du XIXe siècle, c'est l'inverse des Kento-shin, de l'époque de Nara et de Heian, si vous voulez. Donc ces ambassades de Corée, ces longs cortèges hauts en couleurs, il y a beaucoup d'illustrations, je vous en donne l'une des dernières. Ces longs cortèges hauts en couleurs de plusieurs centaines de fonctionnaires coréens qui se rendaient à pied et les plus nobles à cheval, mais accompagnés de subordonnés et de serviteurs qui n'avaient pour toute monture que leurs genoux, comme dit l'expression japonaise Hisakuri-ge, n'est-ce pas ? Qui se rendaient donc d'Osaka à Edo en plusieurs semaines, faisaient de leurs étapes quotidiennes, puisqu'évidemment, il y avait des étapes, c'était largement à pied, n'est-ce pas ? Donc vous voyez qu'il y avait une vingtaine de kilomètres par jour. Donc chaque étape quotidienne était le rendez-vous des lettrés et intellectuels de chaque localité, avides d'échanger avec eux des poèmes et des conversations au pinceau. Shitsudan, il y a toute une littérature à recueillir. On commence à la recueillir sur ces conversations au pinceau faites lors de ces délégations coréennes. C'était un grand événement culturel, en plus du côté folklorique, n'est-ce pas ? Donc que l'on me permette à ce propos, encore une digression, j'en suis désolé, mais il faut la faire, que l'on me permette à ce propos de rappeler qu'il n'y a pas pour nous d'antagonisme entre le concept de langue cosmopolite avec l'air d'influence dont cette langue est le centre et le concept de hiéroglossie et d'air hiéroglossique. Il n'y a pas d'antagonisme parce qu'il arrive souvent, très souvent, que les deux phénomènes se superposent. La même langue peut être à la fois cosmopolitan, cosmopolitan, n'est-ce pas ? Pour rendre en français, c'est le terme que j'utilise pour rendre en français le cosmopolitan language développé par Sheldon Pollock, et donc la même langue peut être à la fois cosmopolite, cosmopolitan, et hiéroglossique, selon les sphères où on l'emploie. Il suffit de penser à l'exemple du sanscrit et de l'arabe pour s'en convaincre. Pour reprendre le cas du sanscrit qui nous concerne quand même un peu, même beaucoup, on pourrait remarquer que les deux dimensions, si elles sont superposables dans l'abstrait, sont assez clairement, à mon avis du moins, il faudrait demander l'avis de vrais indianistes, sont assez clairement distinguées dans la réalité par l'aire d'utilisation de chaque fonction. On peut dire que le sanscrit est langue cosmopolitan, plutôt que cosmopolite, puisque à l'intérieur de l'Inde. Cela n'apparaît paradoxal que si l'on oublie que l'Inde n'est pas un pays au sens où nous l'entendons en Europe, mais un monde en soi, divisé en de nombreuses aires linguistiques et d'innombrables aires de langues minoritaires. Depuis les environs du début de l'ère chrétienne, du nord au sud du sous-continent, le sanscrit a été non seulement la langue sacrée des textes révélés, des Vedas, de leurs commentaires, des traités religieux, de la philosophie, mais aussi la langue de la grammaire, de la logique, des mathématiques, de la médecine, de l'architecture et des techniques et des autres techniques qui permettaient dans ces domaines une intercompréhension interrégionale. Il y a aussi la fonction épigraphique du sanscrit. Voici un exemple d'une inscription Khmer à Siem Reap, n'est-ce pas, enfin à Ankor, une inscription en lettres cambodgiennes mais en langue sanscrite. Cette fonction épigraphique qui commence bien souvent l'absence de littérature historique que l'on impute à cette langue. De ce point de vue, il est intéressant de comparer le sanscrit qui est bien évidemment lié aux religions indiennes, brahmanisme, hindouisme, bouddhisme, jainisme, à la langue qui a pris sa place dans les milieux apparues à la suite des grandes conquêtes musulmanes turques, Chakathai du XVIe siècle, qui furent à l'origine de la dynastie moghole, donc à savoir le persan. Cette langue n'a fait que prolonger en Inde le rôle qu'elle assurait en Asie centrale et en conséquence repris le rôle cosmopolitain du sanscrit. Mais dans les régions acquises à la religion musulmane seulement, et enfin, bon, évidemment, il faut nuancer tout cela. Nous avons donc en Inde, à partir du XVIe siècle, deux langues cosmopolitaines, le sanscrit et le persan, un état qui perdurera jusqu'au début du XXe siècle où elles seront remplacées par l'anglais. en revanche, en dehors du sous-continent indien, il me semble que le rôle du sanscrit, en tout cas dans la proportion la plus large, ne relève plus du cosmopolitanisme, mais essentiellement de la hiéroglossie. L'ère hiéroglossique du sanscrit, c'est-à-dire les régions de l'Asie où le sanscrit est considéré comme la langue sacrée et sapientielle de référence, s'étend du Tibet et de la Mongolie jusqu'à Java et au Japon. Je vous donne ici deux exemples de lettres sanscrites, des bonjis donc au Japon. Là, vous avez la célèbre stance sur les Yedharma et Tuprabhava, n'est-ce pas, la cause de la production des dharmas a été prêchée par le bienheureux et la destruction de la cause et de ces dharmas a été exposée par lui, le grand Shramana, les derniers mots, la dernière ligne, Mahashramana, Mahashramanaka, c'est-à-dire le Bouddha lui. Et ici, vous avez une célèbre dharani, aussi en bonji, donc, utilisée au Japon. Donc, vous voyez, et je vous mets ici pour mémoire un merveilleux, enfin, il est un peu aride pour ceux qui ne s'intéressent pas au sujet, mais il est quand même extraordinaire, Sanscrut in Indonesia, le grand livre de Yann Gonda, n'est-ce pas, où il fait un panorama extraordinaire de l'implantation qui n'est pas comparable avec ce qui s'est passé au Japon, bien sûr, l'implantation profonde du sanscrit dans les langues indonésiennes et le javanais en particulier. Donc, cette hiéroglossie sanscrite existe à des titres divers selon les régions, et on en serait comparé, pour prendre les deux derniers exemples, la place du sanscrit à Java et au Japon. Disons pour simplifier qu'au Japon, la place du sanscrit est largement symbolique, comme je vous l'ai montré, limitée, et à une partie du vocabulaire bouddhique qui a pu d'ailleurs se divulguer dans la langue ordinaire. Tous ces termes, n'est-ce pas, le nirvana, le bodha et l'éveil, le bodhisattva, le titan, l'asura, sont devenus des termes pratiquement de langue ordinaire, mais aussi aux lettres bramiques, donc au bonji, dont le symbolisme est encore plus évident. A Java, en revanche, le sanscrit a eu un rôle infiniment plus dynamique. Les textes étaient recopiés, traduits, condensés ou paraphrasés en langue javanaise, laquelle, dans son état médiéval, était aussi imprégnée de vocabulaire sanscrit que le japonais l'était du lexique chinois. On ne peut oublier non plus l'importance de l'épigraphie sanscrite qui couvre toute l'Asie du Sud-Est dans les régions de culture Khmer ou Thiam au Vietnam actuel, enfin, Cambodge et Vietnam, où la connaissance du sanscrit est incommensurable avec ce qu'elle fit au Japon. La grande qualité de la connaissance du sanscrit dans ces régions est d'autant plus extraordinaire qu'elle ne repose sur aucun socle vernaculaire. Mon ignorance m'oblige ici à spéculer, mais il semble que la nature même de ces élites sanscritisantes reste encore mystérieuse des spécialistes eux-mêmes. Qui donc, dans ces royaumes, au Cambodge, dans le royaume du Champa, pouvait bénéficier d'une éducation du niveau d'appendita indien ? Il y avait une émigration indienne, évidemment. Il y avait des familles de brahmanes qui étaient là. Mais aussi, qui, dans ce que l'on pourrait appeler le public, étaient en mesure de comprendre ses inscriptions littéraires ? Les relations avec les royaumes indiens ne semblent pas avoir été assez fréquentes ni suivies pour justifier la culture du sanscrit comme langue cosmopolite, transmise dans des réseaux politiques ou scientifiques. On peut donc dire que dans la Grande Inde, ce qu'on appelle la Grande Inde, un terme qui est parfois critiqué maintenant, le monde indien hors de l'Inde, la langue sanscrite n'a pas du tout le même statut qu'en Inde même, où elle cumule le double rôle de langue cosmopolite et de hiérogloss, pour ne garder que son statut hiéroglossique et irriguer les langues vernaculaires à l'extérieur. Nous voyons donc une même langue, peut-être à la fois, je voudrais aussi faire une toute petite allusion à un phénomène qui n'est pas suffisamment pris en considération, que l'on commence à étudier maintenant de façon globale, mais malheureusement d'un point de vue qui ne me semble pas pas fructueux, dans la mesure où, pour moi, ce phénomène est à considérer avec la hiéroglossie, c'est ce qu'on appelle, alors là, ce n'est pas moi, heureusement, qui ai inventé le terme, il existe depuis assez longtemps, c'est ce qu'on appelle la hiérographie, c'est-à-dire le fait de conférer un caractère, c'est comme la hiéroglossie, sauf qu'on prend en compte que les termes écrits, alors vous voyez d'ailleurs que la langue chinoise, la langue et l'écriture chinoise qui s'entremêlent, rendent le concept, la différenciation du concept pratiquement impossible, mais elle existe, je viens de faire allusion à l'Inde, on ne peut pas nier, malgré tous les mouvements actuels et les contre-mouvements, que le sanskrit a été la langue de l'ensemble de l'Inde, et je vous dis, elle est encore en arrière-plan, sonore et graphique, du Japon, c'est pour ça que je vous parle si souvent du sanskrit. Mais en Inde, c'était une langue orale, l'Eveda était récitée oralement, et elle était notée par écrit selon les écritures des différentes régions. et parfois, avec chaque version, par exemple, le taboul avait l'écriture, l'écriture de la langue taboul, et une écriture un peu spéciale pour le sanskrit qu'on appelle le granta. Donc il y avait une différenciation aussi, la différenciation était régionale, mais cette différenciation graphique reflétait une union, une union linguistique, n'est-ce pas ? Or, maintenant, il y a aux États-Unis, spécialement, et ça commence à prendre son essor, une prise en compte de l'univers graphique des langues. un linguiste américain du nom, enfin, c'est plutôt qu'un linguiste, c'est un spéciste du comparatisme des littératures, du nom de David Damrush, je crois qu'il est professeur à Harvard, a lancé le terme, bon, chacun y va de son néologisme, je ne peux pas critiquer, j'en ai fait aussi, mais il a lancé le terme de script world, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le monde scripté, le monde d'écriture, le monde d'écriture, sauf qu'en anglais, le script est beaucoup plus concret que l'écriture ici, et il essaie de refaire l'histoire culturelle de l'emploi des différentes écritures pour refaire une ère particulière à tel ou tel domaine d'écriture. Malheureusement, il ne tient pas compte de ce système de référence qui est aussi sacré, n'est-ce pas ? L'exemple le plus banal serait par exemple le yiddish, enfin, contrairement à ce que dit Isaac Singer, le yiddish est quand même largement de l'allemand, mais c'est en utilisant l'alphabet hébreu qu'il entre dans la sphère hiéroglossique hébraïque, n'est-ce pas ? Et lorsqu'on fait maintenant, on imprime des textes en yiddish en caractère latin, eh bien, on retrouve un dialecte allemand avec quelques particularités et le vocabulaire. Donc, c'est... Enfin, il est très difficile de faire le départ entre hiéroglossie et hiérographie et comme on va de plus en plus parler de ces problèmes maintenant puisque le mouvement est lancé aux États-Unis, ça va bientôt venir en France, Damrush a fait déjà des émules dans d'autres ères culturelles comme le Vietnam en particulier. Enfin, voilà, j'attire votre attention là-dessus et pour vous dire qu'il va falloir reprendre le problème de façon globale. Nous voyons donc qu'une même langue peut être à la fois cosmopolite et hiéroglossique et qu'il n'y a pas forcément incompatibilité entre les deux rôles. On pourrait même dire que les deux rôles sont liés. Une hiéroglosse, une langue sacrée, sapientielle, peut devenir langue cosmopolite comme l'arabe. Une langue cosmopolite peut devenir hiéroglosse comme le latin lorsqu'il cessa d'être langue d'empire pour être la langue de l'Église catholique. Enfin, il ne faut quand même pas trop simplifier car il garda aussi largement son statut de langue cosmopolite au Moyen Âge à la Renaissance et une partie des temps modernes. Mais vous voyez, les rôles sont fluctuants. Donc, le chinois classique s'inscrit lui aussi dans cette double dimension hiéroglossique, et cosmopolite. Il l'a toujours été au Japon dès l'origine. Langue diplomatique, d'une part, utilisée pour les contacts avec la Chine. Je vous donne cette anecdote que vous connaissez douce, n'est-ce pas ? Langue diplomatique, d'une part, utilisée pour les contacts avec la Chine et le continent extrême asiatique. Et nous en avons de nombreux témoignages comme la fameuse lettre envoyée par la cour du Japon au souverain Yôdai, en japonais on dit Yôdai, l'empereur Yang des Sue, donc c'est une lettre qui a été faite à l'époque de Shotokutashi. S. Shotokutashi qui l'a rédigé, enfin bon, ce souverain chinois a régné jusqu'en 618. Shotokutashi est mort en 622 comme vous le savez, et ça a été fait par la chancellerie empériale. Elle a été conciliée dans un texte chinois, le livre des Sue, n'est-ce pas ? Zuisho, en japonais, et dans le Wakokuden, le mémoire sur le pays des Wa, et vous voyez, vous voyez ce, vous voyez ce, la formulation de la lettre envoyée. Donc là, nous sommes vraiment, ce n'est pas le chinois comme langue hiéroglose, comme langue sacrée, c'est le chinois comme langue diplomatique, et pour le coup, ce n'est pas très diplomatique, n'est-ce pas ? Enfin, tout le monde connaît ce mot. shi no izuru tokoro no tenshi, shou wo shi no bossu tokoro no tenshi ni itasu. Toganashi, n'est-ce pas ? Donc, le fils du ciel, n'est-ce pas, le tenshi, le fils du ciel de l'endroit où le soleil se lève, envoie cette lettre au fils du ciel de l'endroit où le soleil se couche. Et Toganashi, pardon, Toganashi, Toganashi, ça va bien chez vous ? Enfin, quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? L'empereur, l'empereur chinois, d'abord, de voir que le souverain du Japon s'arrogeait le titre de tenshi comme lui et qu'en plus, il y avait la hiérarchie entre le pays qui, le soleil levant et le soleil couchant, évidemment, ça l'a défrisé et il a dit, bon, maintenant, on ne fera plus de... nous aurons moins de contact avec ces gens-là. Il y en a quand même eu, après, à sa cour. Enfin, vous voyez que là, c'est le chinois vraiment comme langue diplomatique. On édulcore, d'ailleurs, la portée non diplomatique de cette formulation en se référant au fait que c'est, en réalité, une citation, c'est une citation d'un texte bouddhique. Alors, bon, il se peut qu'il n'y ait pas eu... Enfin, mais quand même, Tenshi, je veux dire, le pays où le soleil se couche et la révision où le soleil se lève. Donc, ce sont simplement des paraphrases littéraires pour Orient et Occident, bien sûr. Mais c'est l'emploi de Tenshi, surtout, qui fait problème ici. Donc, dans ces divers... Et puis, on a aussi les échanges avec le royaume de Peik-che, n'est-ce pas, le de Kudara, etc. où on a la lettre du souverain de Kudara lorsqu'il envoie cette espèce de kit d'objets bouddhiques au Japon en disant, voilà, c'est maintenant à la mode, si vous voulez être dans l'air du temps, il faut cultiver cette religion. Donc, dans ces divers cas, le côté utilitaire et cosmopolite du Chinois est évident. Et puis, nous avons, bien sûr, l'aspect bien plus profond et surtout décisif pour l'histoire de la langue japonaise, l'aspect hiéroglossique de Chinois comme support de la doctrine bouddhique, laquelle est l'axe intellectuel de la relation Wa-Kan. Nous n'y reviendrons pas puisque c'est la matière de toutes nos années de cours. Pour en revenir donc à notre propos, il n'y a pas de contradiction entre les deux dimensions de ces langues référentielles, en particulier du Chinois classique. Mais il est important de reconnaître le changement ou l'évolution du rapport entre les deux dimensions tel qu'il surgit à l'époque d'Edo et plus encore vers la fin de cette époque et l'époque de Meiji. Ce changement ne concerne pas seulement les relations diplomatiques et commerciales entre la Chine Manchu, la Chine des Qing donc, mais aussi les relations littéraires. Bien que nous ayons des témoignages réguliers au long des siècles de l'intérêt que manifestaient les lettrés japonais pour une reconnaissance venant de leurs pères chinois à l'égard de leurs écrits. C'est certainement à l'époque d'Edo que cet aspect des relations synoglossiques peut se concrétiser dans des conditions jusqu'alors inconnues. On sait par exemple, je donne un exemple entre mille, mais celui-ci, par exemple, que l'un des grands poètes sino-japonais de l'extrême fin d'Edo, Hirose Tanso, Tanso, donc vous voyez qu'il est mort en 56, en 1856, c'est vraiment l'extrême fin, qui fut l'un des derniers représentants indépendants en quelque sorte de la lignée néo-confucianiste commençant avec Fujiwara Seika, mais qui est aussi l'auteur d'un grand nombre de poèmes de style kanchi, de poèmes de sino-japonais, avaient été soucieux de les faire parvenir en Chine par l'intermédiaire des commerçants chinois de Nagasaki, afin de recueillir l'avis des poètes chinois contemporains. Sans grand succès, cependant. Mais nous verrons au tout début de la semaine prochaine qu'il y a des exemples beaucoup plus éclatants de cet intérêt direct, en quelque sorte, cosmopolite. C'est dire que le chinois classique, qui avait été jusqu'alors une langue essentiellement au sein d'une relation verticale de transmission de la Chine vers le Japon, tandis que la conversation littéraire se déroulait, elle, dans un milieu avant tout horizontal, celui des cercles lettrés japonais, qui s'était bien sûr considérablement élargi à l'époque d'Edo. Nous ne sommes plus dans le Saint-Germain-des-Prés de l'époque de Heian, n'est-ce pas, la capitale de Heian, de Heian-kyo, étant le lieu où se faisait la plus grande partie de l'activité littéraire. Là, c'est vraiment dans tout le Japon maintenant, à l'époque d'Edo, qu'elle est développée. Mais cette relation horizontale n'avait jamais été réellement transversale, transversale, c'est-à-dire franchissant les frontières, et elle devient véritablement internationale à l'époque d'Edo. Cela est vrai aussi dans un domaine plus inattendu, celui de la transmission du christianisme. Bien que l'on soit encore très loin d'avoir abordé la question comme il le conviendrait, et à ce sujet, je peux peut-être... Ah oui, il est ici. Je peux vous suggérer au moins la lecture de ce livre de M. Suzuki Norishisa, Seisho no Nihongo, Honyaku no Rekishi, n'est-ce pas, qui est un livre assez factuel où il prend une trentaine... le japonais de la Bible, histoire des traductions, où il prend justement la traduction d'une trentaine de termes fondamentaux de la religion chrétienne et l'histoire de leur traduction en japonais. Alors, ce n'est pas encore suffisamment étudié, mais de plus en plus nombreux sont les philologues qui prennent en compte l'importance des traductions en chinois classique élaborées au cours du XIXe siècle en Chine par des missionnaires anglo-saxons travaillant en coopération avec des lettrés chinois, convertis ou non. Et cet aspect de la synagogie n'est décidément pas sans rapport avec notre enquête, et même, vous allez le voir, avec le cours de cette année. Je n'en donnerai ici qu'un exemple, mais qui illustre ce rapport de la façon la plus éclatante et qui vient de haut, oserais-je ajouter, il s'agit de la traduction en chinois du nom de Dieu tel qu'il est employé dans la Bible chrétienne. Je simplifie, bien sûr, tout cela. De nos jours encore, les discussions ne sont pas closes du côté chinois, alors que l'on peut dire que la question est réglée du côté japonais pour dire Dieu dans le christianisme, où on dit Kami-sama, n'est-ce pas ? Ou Kami ou Kami-sama. Mais elle est réglée du côté japonais, elle est toujours ouverte du côté chinois, mais grâce précisément à la traduction chinoise. Pour ne reprendre très brièvement, rassurez-vous, l'histoire à partir de Matteo Ricci, n'est-ce pas, début du XVIIe siècle, on se rappellera peut-être que lors de la leçon de l'an dernier sur la traduction de Logos, n'est-ce pas, à propos de Dogen, par Tao, qui rejoignait, qui avait fait Matteo Ricci. Il avait traduit le Logos grec, le Verbum, donc par le mot chinois Tao, Michi, et il retrouvait en quelque sorte une intuition de Dogen qui avait popularisé en japonais la lecture Iyu de ce terme Michi. Donc, Ricci avait proposé pour le Deus des latins, lui-même le résultat d'un long processus d'assimilation de l'hébreu au grec puis au latin, tout d'abord l'appellation de seigneur du ciel, seigneur céleste, Tianshu, avant de pencher vers un terme plus ancien, celui de souverain suprême, le souverain d'en haut, Shangdi, Shou Te, qui existait déjà, Zhou Te, ou Zhou Tai, ou Shou Te, la lecture la plus correcte serait Shou Te, qui existait déjà dans les textes anciens chinois. Avec l'activité des missionnaires américains et britanniques qui prit son essor en Chine autour du milieu du XIXe siècle, alors que Tianshu était devenu définitivement la marque de la traduction catholique, les discussions reprirent de plus belles, car l'on reprochait à Shangdi, à Shou Te, donc, d'être l'ancienne appellation de l'être suprême dans la religion chinoise traditionnelle, si bien que fut proposé un autre terme, a priori surprenant pour le Chinois en raison de la modestie de son signifié, celui de Shun, n'est-ce pas, Shin ou Jin en japonais, et Kami, bien sûr, en lecture-kun, qui désigne une vaste catégorie d'êtres surnaturels, allant de ce que nous appellerions des génies, voire les fantômes, jusqu'aux dieux célestes. Et on connaît, par exemple, en japonais et en sino-japonais, l'expression Jingi, qui désigne Kami, les dieux du ciel, et Shinokami, n'est-ce pas, les dieux de la terre. Et on se rappellera aussi que le nom courant des dieux du bouddhisme, Ten, en général on dit Ten, n'est-ce pas, c'est l'abréviation de Tenjin. Vous avez encore le mot Shin dedans. C'est-à-dire que le terme chinois recouvrait dans une large mesure le champ sémantique de l'anglais God, qui prolongeait lui-même le grec Theos. Je m'arrête là pour les... Et donc il permettait une grande souplesse d'emploi. Mais alors que Shangdi, Shote, était d'emblée compréhensible, le seigneur du haut, n'est-ce pas, le seigneur suprême, était d'emblée compréhensible comme appellation du dieu suprême, Shen, Kami, Shin, pour être pleinement compris en chinois, devait être expliqué dans un enseignement préalable en raison des graves risques de malentendus que son emploi peut susciter. Il faut remarquer que Shote, d'ailleurs, revient en force maintenant au Japon, ou en Chine, pardon, Shangdi, dans les éditions les plus récentes. Et vous avez les bibles chinoises protestantes sont divisées en deux grandes éditions, les bibles Shen et les bibles Shangdi, qui diffèrent donc simplement par la façon dont on désigne Dieu, ce qui a quand même une certaine importance. Mais pendant très longtemps, en tout cas, c'est Shen, donc Shin, qui l'a emporté. Or, c'est sur cette base que les traductions japonaises de la Bible au XIXe siècle se sont élaborées, au terme d'un processus qui rappelle de façon impressionnante ce qui s'est passé avec les textes bouddhiques. On se rappellera peut-être que dans ce qu'on a appelé d'un terme un peu grandiloquent le siècle chrétien au Japon, donc du XVIe au XVIIe siècle, on n'a pas abouti à une désignation enracinée du nom de Dieu, puisque, vous vous rappelez, on a fini par prendre le mot de Deus. Donc, au XIXe siècle, la seconde vague de christianisme préparée par le travail en langue chinoise arriva de façon fort similaire au bouddhisme, tout d'abord par les textes chrétiens traduits en chinois classique, auquel on ajouta simplement les signes de lecture explicative, les kunten, qui permettaient aux Japonais de les oraliser comme n'importe quel autre texte chinois. Comme cette traduction chinoise protestante révisée par des lettrés chinois était rédigée dans un fort beau style classique, elles pouvaient être soumises au même processus de Yomi Kudashi que tout texte en Kanbun. Pour donner un exemple qui nous, je vous l'ai déjà donné, mais il est très utile et très parlant, qui nous intéresse directement dans le cours de cette année, il suffit de donner le prologue de l'Évangile de Jean, selon la version imprimée à Yokohama en 1883 par la société biblique britannique. Vous voyez, au commencement était le Verbe, n'est-ce pas, et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Vous voyez que Genshi hajime ni michi-ari, do-ari, michi-ari, mais là on va le lire en japonais c'est koto ou kotoba-ari, et koto-ba, kami, et c'est après que c'est intéressant, n'est-ce pas, donc Genshi ni koto ou kotoba-ari, koto ou kotoba, kami to tomonisu, et le Verbe était avec Dieu, et vous voyez, et sono koto, et le Verbe était Dieu. Et vous voyez que évidemment tous les japonais voudront dire ici michi et pas verbe. Et vous voyez que le kami, le kami c'est aussi le dieu du Japon, les dieux du Japon, mais ici utilisé dans un sens monothéiste. Et vous voyez que dans le prologue de l'Évangile de Jean, révisé par les chinois, puis lu en kun, et bien vous avez michi et kami, qui sont exactement les deux termes principaux de l'œuvre de Motori no Rinaga. Vous voyez à quel point cette relation sino-japonaise est importante pour voir se dessiner les équivalences linguistiques qui sont en arrière-plan. Contrairement donc à ce que l'on aurait pu penser, et estimer que la traduction du Gode chrétien par kami, et bien c'est une sorte d'assimilation. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'anglais ou le français ou même le latin. C'est l'assimilation des dieux païens, des dieux japonais, au kami, mais cette appellation de kami n'est pas le résultat d'une confrontation directe entre l'Occident et le Japon. C'est une médiation par le chinois. C'est ce que l'on oublie toujours. Et la plupart des gens qui vous parlent maintenant du kami japonais, du kami chrétien japonais comme une adaptation directe de la notion ancienne japonaise de kami, se trompent, elle est passée par le chinois. Mais c'est tellement efficace, ce détour a été tellement efficace que tout le monde l'a oublié. Donc cet antique terme religieux qui s'applique aux 800 myriades d'entités surnaturelles, les yao yorozu no kami, en est venu à désigner le dieu du monothéisme, sans ce qu'il est à présent le plus souvent dans la conscience linguistique japonaise. La plupart des japonais, quand vous leur posez la question de kami, penseront aux dieux uniques et pas aux différents kamigamis. N'est-ce pas ? Il y a d'ailleurs, j'avais fait, je vous ai peut-être dit cela, j'avais fait autrefois, en l'an 2000, le premier ministre japonais de l'époque avait fait une... Là aussi, nous ne sortons pas de Motori no Rinaga, en réalité, puisqu'il avait fait du Motori no Rinaga en disant que le japonais était kami no kuni, le pays des dieux, le pays des dieux. Ça a créé un scandale monumental. Or, à ce moment-là, j'étais au Japon, je faisais des cours dans une université japonaise sur l'histoire des religions. Il y avait une centaine d'étudiants, à peu près, et j'ai eu l'idée de leur faire un test, puisqu'en japonais, on ne pouvait pas distinguer. je leur demandais de traduire en anglais le kami no kuni, n'est-ce pas ? Et 90%, la plupart, ont répondu God's country, n'est-ce pas ? Le pays de dieux, et pas le pays des dieux. C'est-à-dire que les Japonais même à qui s'adressait cette proclamation du ministre, ne le comprenaient pas du tout dans le sens du premier ministre japonais qui lui parlait justement qu'il faisait une allusion à la vision traditionnelle du kokugaku, donc des études nationales de la divinité, et ses auditeurs japonais le prenaient dans la vision anglo-saxonne. N'épilonguons pas pour l'instant, sinon pour redire que cet exemple, on ne peut plus religieux, illustre de façon marquante la double dimension cosmopolite. et hieroglycique de la relation wakan-sino-japonaise, dont les rapports entre les deux dimensions peuvent fluctuer au cours des époques. Il reste que, quelles qu'en soient les proportions respectives, le phénomène du wakan, donc sino-japonais, confère à l'histoire de la culture japonaise la plus grande partie de son dynamisme, y compris dans le thème qui nous intéresse cette année. Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue. C'est pourquoi il faut, avant d'en arriver à notre propos, c'est-à-dire à Motori no Nidaga, évoquer trois monuments de la langue chinoise classique au Japon qui vont nous donner une image du cadre à l'intérieur duquel va évoluer la pensée de notre protagoniste, disons plutôt contre lequel il va réagir. La première oeuvre à citer est la grande histoire du Japon, le Dainihonchi, que l'on peut traduire d'ailleurs aussi par une ambiguïté savamment calculée, n'est-ce pas, par l'histoire du grand Japon. Commencé en 1657, elle est à l'instigation de Tokugawa Mitsukuni, n'est-ce pas, qui était le petit-fils de Tokugawa Ieyasu, qui est connu évidemment dans le grand public japonais sous le pseudonyme de Mitokomon, vous savez, le héros d'un feuilleton télévisé japonais, ce qui a duré pendant des années, et qui était donc, qui n'était plus dans le, qui n'était plus au gouvernement shogunal, mais qui était le, qui était le, qui était donc le seigneur, le daimyo du fief de Mito, qui a été un endroit extraordinairement important pour l'histoire de la culture japonaise de l'époque, qui a d'ailleurs été édité en détail, par Mme Nathalie Kouamé, je vous renvoie à ses travaux. Et donc, elle est, commencée en 1657, elle n'est définitivement achevée qu'en 1906, deux siècles et demi plus tard, ce qui laisse encore de l'espoir pour le Hobo Guilin, l'encyclopédie bouddhique du Japon dont je suis responsable. Mais la partie biographique était achevée en 1715. Nous n'avons pas le temps d'en détailler les vicissitudes. On pourra se reporter pour cela à la notice du dictionnaire historique du Japon que vous trouvez maintenant sur Percé. Mais relevons qu'il s'agit d'une œuvre immense en chinois classique qui veut s'inscrire dans le sillage des grandes histoires chinoises. Commencée par Mitsukuni, alors qu'il avait à peine 20 ans, elle fut reprise par de nombreux rédacteurs dont le célèbre Aizawa Seishisai, l'un des protagonistes du retour au pouvoir impérial au tout début de Meiji. Il s'agit aussi d'un examen critique des sources historiques japonaises et qui va jusqu'à l'année 1392, c'est-à-dire à la fin de la période dite Nanbokucho, des dynasties du Nord et du Sud, et le début de l'époque Muromachi à proprement parler. Ce qui mérite notre attention est que tous les historiens s'accordent à voir dans ce monument historique d'apparence chinoise, d'apparence extérieure, n'est-ce pas, de conception chinoise, mais dont le contenu s'enracine en profondeur dans les sources proprement japonaises, déplaçant le centre d'attention et de légitimité historique du continent à l'archipel, l'un des textes, l'un des axes de développement du kokugaku ou des études nationales, dont Motori Naniaga, je suis bien sûr un éminent représentant. Et l'on n'oubliera pas que Aizawa Seishisai est l'un des promoteurs les plus ardents de l'idéologie du kokutai, n'est-ce pas, ou de la substance nationale, du corps de la nation souveraine, etc., selon la façon dont on le traduit et qui fut un terme extrêmement envahissant, je dirais, dans le Japon de toute l'ère Meiji jusqu'en 1945. Nous verrons d'ailleurs bientôt un exemple très concret de la façon où ce processus de légitimité par la Chine a pu fonctionner, ce sera au début du cours prochain. Il est vrai qu'entre l'achèvement de la partie biographique du Daini Hongxi en 1715 et la publication à partir de 1909, lorsqu'il est publié vraiment selon des critères actuels, il est difficile de savoir dans quelle mesure les parties déjà rédigées étaient accessibles. Mais des portions au moins en étaient déjà xylographiées et donc diffusées. Et les lettrés se rendaient aussi en pèlerinage érudit au fief de Mito, qui était vraiment un grand centre de culture. Ces précisions pour nous expliquer la genèse possible du poème que nous lirons au début de la semaine prochaine et qui vous donnera un exemple très concret de ce que je veux dire ici. D'un mot donc, cette grande histoire du Japon, en renouvant avec la grande tradition historiographique chinoise, de langue chinoise même, mais en prenant comme source les traditions japonaises à proprement parler, relance à la toute fin de l'époque d'Edo et même en pleine époque de Meiji, au moment où la civilisation japonaise traditionnelle va subir un profond remaniement, une refondation décisive qui va la réorienter vers le monde moderne et les vicissitudes que l'on sait et qui relonce une nouvelle dynamique. Nouvelle, cette dynamique, elle l'est sans aucun doute dans la mesure où tout événement historique ne peut se répéter, pas plus que l'on peut se baigner deux fois dans le même fleuve, mais l'on voit bien qu'elle se fonde sur la réactivation des plus vieilles composantes de la culture de l'archipel. Le deuxième monument qu'il convient d'évoquer n'est sans doute pas commensurable au premier par l'ampleur, mais le dépasse sans doute par l'influence, certainement même, par l'influence à la fois immédiate et durable qu'il a exercée sur la culture japonaise. Cette influence concerne aussi l'histoire même de la langue japonaise. Il s'agit aussi d'une œuvre historique, le Nihong Gaishi, n'est-ce pas, la dernière ligne, littéralement, Gaishi, ça ne veut pas dire l'histoire extérieure du Japon, mais ça veut dire l'histoire, c'est l'opposé de Seishi, l'histoire officielle, l'histoire, l'histoire contrôlée par le gouvernement. Nihong Gaishi, c'est l'histoire, de même qu'il y a un festival off à Avignon, n'est-ce pas, c'est l'histoire off en quelque sorte, c'est-à-dire l'histoire qui est rédigée par un individu et qui n'est pas commanditée par l'État, c'est une vision personnelle de l'histoire. Elle n'entrera pas dans les histoires officielles. Et donc, elle est bien plus maniable, elle ne comporte que 22 livres, elle peut être, elle peut circuler sous la forme d'un seul volume. et cette oeuvre, on n'a qu'un seul auteur, évidemment, c'est l'illustre Rai Sangyo, 1780-1832, qui est à la fois penseur confucianisme, poète et historien, et qui est bien sûr nourri, il vient d'une illustre lignée de Kangakusha. Et il a été, il a été nourri, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tant que rejeton d'une famille de spécialistes des études chinoises, il a été nourri dès sa jeunesse d'un livre très important pour l'historiographie chinoise et japonaise aussi, puisqu'on en voit ici les conséquences. C'est ce qu'on appelle en japonais le Tsukankomoku ou bien le Shijitsu Tsukankomoku, n'est-ce pas, qui est un abrégé fait par le grand philosophe néo-confu, enfin, le fondateur du néo-confucianisme, Shushi, n'est-ce pas, ou Shuki en japonais, Jushi, que vous avez les dates ici, qui, dont les doctrines se sont répandues au Japon à partir de 1600. J'en ai déjà souvent parlé. Et donc, Rai Sanyo est le produit de ce renouveau du néo-confucianisme japonais au XVIIe siècle, alors que c'est une doctrine très ancienne au Japon. Elle-même, ce travail qu'on pourrait traduire par les grandes lignes et détails de l'histoire universelle, n'est-ce pas, c'est c'est un résumé d'un ouvrage encore plus vaste qui a été écrit au XIe siècle sous la direction de Sema Kuang, qui est le, je n'ai pas entré dans tous ces détails, restons au Nihon Gaishi pour l'instant, qui traite de l'histoire japonaise à partir de la guerre des Minamoto et des Taira de la fin de l'époque de Heian, n'est-ce pas, jusqu'au début du gouvernement des Tokugawa. Bien que l'on traite le plus souvent de la lignée confucianiste néo-confucianiste japonaise des idées de Rai, de Rai Sang-Yu, l'attention qu'il porte à la légitimité du pouvoir ne peut nous faire penser qu'il y a une chose et de même que la, l'époque qu'il a choisi comme début de son Nihon Gaishi, c'est-à-dire la guerre des Genpei et le début du Shoguna de Kamakura, ça vous rappelle sans doute quelque chose, c'est ce qui a motivé la rédaction par Jien du Gu Kansho, son essai sur l'histoire, qui est une réflexion justement sur la fin du système impérial et le début qu'il voit du système Shogunal, le Gu Kansho qui a été rédigé en 1221 à peu près, 1221-1223, et vous voyez que, bien que Rai Sanyo soit dans une lignée historiographique chinoise, la façon dont il fait commencer l'histoire moderne du Japon à l'époque de la fin du XIIe siècle, eh bien, ça veut dire qu'il connaissait le Gu Kansho, qu'il a lu Jien, qu'il a lu les réflexions de Jien sur la légitimité historique, la légitimité de la maison impériale en train de s'effriter à cause de la disparition des trois trésors Shinto, n'est-ce pas ? Enfin, je ne vous rappelle pas tout cela, mais bien que jamais il ne parle de Jien, il est dans la lignée de Jien. Vous voyez qu'il faut toujours au Japon faire la distinction entre la lignée de surface, la lignée sinologique, en quelque sorte, et la lignée nationale, en quelque sorte, qui est derrière. Ainsi que l'a rappelé le professeur Saito Malechi dans la conférence qu'il a prononcée au Collège de France en 2018, et ainsi que le souligne encore notre collègue Robert Tuck, cet ouvrage ne concerne pas seulement l'historiographie. Circulant largement à l'époque de Meiji, où ses positions pro-impériales l'avaient bien sûr remis en odeur de sainteté, l'ouvrage, rédigé originellement dans un kanbun relativement aisé à lire, et qui suit étroitement, sans renoncer de façon outrageante à la correction grammaticale chinoise, le mouvement de la synthèse japonaise, cet ouvrage fut largement diffusé, non pas en kanbun, en chinois classique, mais sous la forme de kaki kudashi, c'est-à-dire donc des éditions en lecture kune, si vous voulez. Et donc, il se présentait comme un texte japonais. Et d'ailleurs, le texte actuellement disponible dans la collection populaire Iwanami Bunko, édité d'ailleurs par un descendant direct de Sanyo, et dans ce style, ce n'est pas en kanbun, c'est en kaki kudashi. C'est donc sous cette forme que le nihongaishi a aussi profondément influencé le nouveau style japonais qui se répandit dans les ouvrages historiques et les essais. On en voit l'un des derniers exemples, ceux qui s'intéressent peuvent s'y référer, c'est très intéressant. dans l'histoire de l'époque d'Edo, Edoji Daishi, de Mikami Sanji, qui est mort en 39, et qui a été réédité aussi dans des collections accessibles, qui est entièrement écrite dans ce style. Donc, à l'instar du Dai Nihonishi, le nihongaishi reprend l'histoire du Japon là où les histoires anciennes japonaises, n'oubliez pas que nous avions ce qu'on appelle les six histoires nationales, Rikokushi, n'est-ce pas, c'est-à-dire ces histoires qui ont été faites, qui ont été faites, établies, grosso modo, des environs de 700 aux environs de 900 au Japon en langue chinoise, en langue chino-japonaise, donc en Kanbun, et dans le prolongement de l'historiographie chinoise. Donc, vous voyez, ça va à peu près jusqu'à l'époque de Heian, et nos historiens reprennent cela à la fin de l'époque de Heian. Donc, loin de considérer ce passage aux chinois comme une reconnaissance de dépendance à l'égard de la culture occidentale, puisqu'il renoue à la fin d'Edo, on renoue avec cette histoire en langue chinoise, vous voyez, qu'il y a eu un hiatus de 500 ans, de 500, 600 ans, et on repart en chinois, mais ce n'est pas une reconnaissance de dépendance comme ça l'était d'une certaine façon dans la première époque à l'égard de la culture continentale. Ces historiens et penseurs japonais, au contraire, estimaient que la mise en chinois classique permettait à leur pays d'accéder à la pleine légitimité historique. Il n'y avait pas pour eux de contradiction entre le concept d'étude nationale, et le fait de les mener en une langue dont le caractère cosmopolite était en quelque sorte sublimé par le caractère hiéroglossique. Il n'est donc pas du tout certain que le choix du Kanbun ait été justifié par une nécessité internationaliste, un souci de montrer aux royaumes étrangers et en tout premier lieu à la Chine la légitimité du pouvoir au Japon. Pour reprendre l'expression que nous avons utilisée il ne s'agissait pas pour eux de nouer un dialogue transversal, mais de poursuivre une tradition verticale, de poursuivre la lignée historiographique japonaise d'expression chinoise qui a accompagné dès l'origine le pouvoir politique au Japon. Un troisième titre qu'il nous faut donner à présent viendra appuyer cette interprétation. Il s'agit à mes yeux d'un ouvrage qui doit être mis en parallèle au Nihongaishi pour le rôle similaire qu'il a joué dans l'histoire de la culture comme de la langue. On pourrait en faire un parallèle assez étroit. Bien qu'il soit à présent bien moins important que le Nihongaishi pour la place qu'il occupe dans le lectorat japonais, il est encore loin d'être négligeable. négligeable. Nous pourrions appeler cet ouvrage le Diogène Laers japonais. Le titre usuel en est Sentetsu Souda les récits sur les sages d'antan. L'auteur je j'apprécie l'auteur qui est Harazen ou Haranensai mort en 1820 très peu de temps après après Norinaga n'est-ce pas appartenait aussi comme Rai Sanyo dont il est le contemporain à une lignée de lettrés confucianistes. Et il conçut un projet historiographique assez original au Japon dont on ne trouve l'équivalent auparavant. C'est vrai que la préhistoire l'archéologie comme on dit de ce livre est assez délicate et il me semble et je crois ne pas avoir été le seul à faire le rapprochement qu'on pourrait trouver le meilleur parallèle avec un texte comme le Genko Shakuso qui est de 1322 vous voyez bien bien avant qui est écrit par un moine zen d'ailleurs Kokan Shiren qui est une série de biographies bouddhiques japonaises sur les moines sur les grands religieux bouddhiques japonais donc limités au Japon avec un peu le même plan c'est-à-dire des données biographiques des données anecdotiques des résumés d'ouvrage et de pensée enfin il y a des parallèles assez stricts à faire entre les deux donc dans cet ouvrage sont données la biographie agrémentée d'anecdotes toujours très intéressante et enrichissante de 72 penseurs on pourrait parler de philosophes confucianistes et néo-confucianistes strictement insérés dans les limites chronologiques de l'époque des Tokugawa puisque le premier est Fujiwara Seika donc l'introducteur du néo-confucianisme qui est mort en 1619 et ça se poursuit avec différents penseurs jusqu'à la fin des dos et il y a eu ensuite des il y a eu ensuite des 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 continuations qui ont été faites des suites qui ont été faites et qui nous mènent jusqu'au début du XIXe siècle n'est-ce pas la suite fut d'ailleurs élaborée par son fils et par un disciple qui va pratiquement jusqu'à la fin des dos et ici encore le livre rédigé en un Kambun très vivant regorgeant d'anecdotes et de détails historiques très précis très précis grâce à l'enquête méthodique que fit Harazen et ce n'est pas du tout ce n'est pas seulement un homme de cabinet il a vraiment écumé le Japon à la recherche l'un de ses principaux matériaux historiques étaient les stèles vous savez que dans les lorsqu'un lorsqu'un grand-père un lettré meurt en général les disciples rédigent une très belle stèle en chinois en chinois littéraire et avec quantité d'informations biographiques qu'on ne trouve pas ailleurs que sur ces stèles donc si on veut faire des recherches sur des personnages peu connus qui n'ont pas été traités dans des biographies imprimées il faut faire le tour du Japon avec eux et recueillir ce qui est sur ces stèles ce n'est pas encore fini donc c'est un de même de même comme le Nihongaishi à partir de l'époque de Meiji ce livre fut largement répandu au Japon non pas en kanbun dans le kanbun originel mais en kakikudashi qui était ainsi accessible à un pays à un public bien plus nombreux et son importance est d'autant plus grande pour le Japon de l'époque alors là c'est encore une opinion un peu personnelle mais qui l'a selon moi lourdement influé sur le choix du terme sino-japonais destiné à rendre le concept occidental de philosophie et là aussi je voudrais quand même en parler parce que c'est quelque chose qui me semble-t-il n'est jamais souligné je crois que je vous renvoie par exemple à l'article de M. Kanayama Yasuhira The Birth of Philosophy as Tetsugako in Japan qui ne qui donne qui donne de très précieux renseignements mais qui n'a pas du tout le même point de vue que moi et vous pouvez aussi vous référer au livre au beau livre de Michael Luquen Le Japon grec culture et possession où il traite un peu du problème donc comme chacun sait et nous ne pouvons qu'en convenir le terme sino-japonais moderne le néologisme donc Tetsugaku pour philosophie un concept européen si l'on est a été établi par le penseur japonais Nishi Amane je vous donne ici les dates on a même la date exacte enfin l'une des dates possibles en tout cas celle de 1877 année où le terme fut employé dans l'établissement du programme de l'université de Tokyo qui était alors en cours d'élaboration par l'intermédiaire du japonais et en raison de la parfaite cinité si j'ose dire du terme il passa rapidement entre 1890 et 1890 et 1895 selon Kanayama en Chine puis dans les autres langues synoglossiques là vous voyez encore le rôle cosmopolite n'est-ce pas du chinois tout le monde ou presque s'accorde sur la traduction de ce binôme Tetsugaku par étude de la sagesse et on rappelle aussi que Nishi à Nishi Amane a hésité tout d'abord entre tout d'abord entre deux possibilités soit Tetsugaku ou Tetsugaku avant de choisir la seconde là encore beaucoup de commentateurs traduisent aux paraphrases du premier segment comme aimer la sagesse et le voient comme une traduction littérale de philosophia littéralement donc le fait d'aimer la sagesse et ils sont d'ailleurs induits en cela par Nishi Amane lui-même malheureusement ou heureusement les choses ne semblent pas être aussi simples et on ne devrait pas s'attendre à ce qu'elles le fussent lorsqu'on a affaire à ces lettrés japonais d'Edo dont la culture classique dépasse de beaucoup ce que Nishi Amane était encore dépasse de beaucoup le maigre savoir de nos générations laissons pour l'instant de côté l'élément Gaku dont nous admettrons qu'il est employé systématiquement pour rendre le gréco-latin logis logia etc. ou désigner toute science constituée à l'européenne mais peut-on vraiment admettre que Tetsugaku signifie étude de la sagesse ? Nous devons répondre par la négative tout simplement parce que Tetsu ne signifie nullement sagesse en chinois comme je viens de vous le montrer n'est-ce pas le Saintetsu Soudan le titre de l'ouvrage de Ramane je l'ai traduit par les propos sur les sages d'antan donc ne signifie nullement sagesse en chinois c'est-à-dire un terme abstrait au-delà des hommes qui le véhiculent mais désigne avant tout un être humain c'est en quelque sorte un adjectif substantivé qui signifie le sage l'homme avisé l'homme perspicace je vous renvoie au grand dictionnaire de Rixi où s'emploie la rigueur comme verbe au sens de connaître par intuition malgré ce que l'on dit le composé ne peut être mis rigoureusement en parallèle du point de vue grammatical avec son concurrent plus classique qui était rigaku ou étude du principe que nous trouvons encore employée par Nakae Choumin il doit plutôt être mis en parallèle avec l'autre jugaku le confucianisme sur lequel je reviens dans un instant et cela nous le savons aussi parce que la première version du terme kitesu donc suggérée par Amane lui-même n'est-ce pas kitesu pardon Nishi Amane lui-même et kitesu gaku étaient faites de l'aveu même de l'intéresser sur le mot chinois ancien kiken que je vous donne juste après kitesu gaku kiken qui ne veut pas dire non plus amour de la sagesse comme on a tendance à le faire mais bel et bien et ici c'est tout à fait enregistré par les lexicographes aspirer à devenir un sage ou encore admirer la conduite d'un sage et aspirer à l'égaler ce terme rend de plus tout à fait habilement dans cette exception le sens courant que l'on donne à la philosophie à l'époque du moins se mettre à l'école de Socrate et je renvoie à lui de ken conformément à l'usage classique chinois nous avons affaire avec ken et tetsu non pas à des abstractions mais à des personnes on remarquera de ce point de vue que tetsu gaku se conforme alors au terme reçu pour confucianisme ju gaku ou que d'ailleurs maintenant vous savez que beaucoup d'anglo-saxons répugnent à traduire ju par confucianisme mais veulent garder simplement le mot le mot tel quel ce mot qui signifie à l'origine non pas confucianisme mais magicien ou même acrobate ou clown ce serait mais estimer la qualité du savoir en kanbun de Nishiyamane que d'interpréter autrement et selon la vulgate actuelle le sens premier de son néologisme c'est donc la science la science véhiculée par les sages donc se pose la question de savoir s'il s'est inspiré d'un précédent philologique pour former son néologisme on l'aura compris d'après ce qui a été exposé plus haut Nishiyamane avait à sa disposition comme tous les lettrés de sa génération qu'il avait étudié très tôt dans leur cursus le diogène layers japonais le sentetsu soudan dont le mot central tetsu était suffisamment éloigné de ken de l'expression kiken qui désignait souvent en dehors du bouddhisme d'ailleurs en dehors du bouddhisme où il signifie bodhisattva n'est-ce pas le terme ken pouvait désigner les disciples de confucius et au regard de c'est n'est-ce pas le saint qui était le maître lui-même et pour se il l'a utilisé en même temps pour se distancier du confucianisme puisque c'est c'était le maître mais ken c'était les disciples alors que le sentetsu soudan traitait des confucianistes et des paraconfucianistes japonais donc il a choisi de réorienter le motetsu du confucianisme au phénomène européen qu'il avait décidé d'importer au japon il y a d'ailleurs aussi une petite quelque chose sur laquelle je voudrais je voudrais attirer votre attention le fait qu'il l'ait appelé au début vous voyez il a utilisé ki-ken et ki-tetsu-gaku avant de laisser tomber le ki le ki le caractère ki qui veut dire koine gao qui veut dire donc aspirer à et pas aimer n'est-ce pas vouloir vouloir souhaiter quelque chose or comme vous le savez c'est aussi le terme qui est la première la première la première syllabe en chinois et en sino-japonais du mot de la Grèce la Grèce en chinois se dit shila c'est-à-dire hellas hellas n'est-ce pas donc shila et le premier caractère le premier caractère ki est l'abréviation de Grèce et Nishiyamane étant un lettré japonais il ne pouvait pas ne pas tenir compte des différentes des différences de strates de sens du mot et lorsqu'il au début employait le mot ki-tetsu-gaku il faisait d'une pierre deux coups n'est-ce pas il traduisait en même temps l'aspiration à la voix des sages et en même temps l'aspiration à la voix des sages grecs et ça évidemment à l'époque ki veut dire grèce pour tous pour tous ceux qui font du chinois du chino-japonais et je pense qu'il a laissé tomber après parce que c'était peut-être un peu trop gros et surtout ça entrait ça enfermait la philosophie dans son cadre grec ce qui n'était contre-productif donc un lettré japonais et chinois de l'époque ne peut comprendre l'expression ki-tetsu-gaku que comme étude consistant à prendre pour modèle les sages de la Grèce et ce n'est pas du tout l'amour de la sagesse nous voyons ainsi combien les derniers feux de la culture chinoise de l'époque d'Edo débordant largement sur Meiji la culture donc qui naît autour de Motori Norinaga est importante pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une lutte interne au Japon cette culture que l'on pourrait superficiellement qualifier d'étrangère la chinoise donc est en réalité utilisée pour approfondir davantage encore l'implantation des sources japonaises classiques elle-même surgit nous l'avons vu au cours de ces années d'une altération réfléchie des sources chinoises on pourrait résumer ce processus de la fin d'Edo en une phrase paradoxale plus c'est cynisé d'apparence plus c'est japonais en profondeur et nous commencerons la semaine prochaine par un exemple qui illustre très bien ce paradoxe à mon sens je vous remercie pour aujourd'hui merci